C'est un sentiment de satisfaction, mais puisque vous avez parlé de 14 ans, ça rappelle le dur labeur qui constitue le processus que nous avons commencé en 2009, lorsque Dieu me demanda de me présenter à l'élection présidentielle, vous savez, le langage de Dieu n'est pas le langage des hommes. Quand il nous parle, souvent nous traduisons son langage par des faits naturels, mais à certains moments, on passe à côté. Les gens ont condamné le fait que je m'étais levé pour me présenter à l'élection présidentielle. Ils ne comprenaient pas, mais moi, ça, je comprenais, parce que c'était une mission de Dieu. Et aujourd'hui, vous venez maintenant m'interroger pour obtenir, recueillir mon sentiment. C'est un sentiment, je veux dire, par là, un sentiment de satisfaction, oui, mais pas seulement auto-satisfaction, mais un sentiment de justification, d'avoir été justifié par le Seigneur. Parce que quand j'ai posé les actes que vous avez vous-même été témoin, parce que lorsque j'étais à RTL, vous étiez avec moi, vous m'avez accompagné partout. Après l'élection présidentielle de 2009, ce combat était orienté autrement vers, notamment d'abord, la société civile, parce que qui dit église, dit société civile. L'église est une entité qui fait partie de la société civile. C'est donc une institution à part entière de la société civile. Donc, toutes mes prédications, tous mes messages adressés au peuple gabonais étaient toujours axés sur le retour à Christ, le retour aux bonnes valeurs. Parce que la parole de Dieu dit que si Dieu ne bâtit une œuvre, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si Dieu n'est le Dieu d'un pays, ceux qui y habitent, habitent en vain dans ce pays-là. C'est un Dieu de justice. Aujourd'hui, tout le monde m'envoie des messages de félicitations, y compris mes pères des églises qui m'ont condamné hier. Je pense que c'est un langage que Dieu voudrait envoyer à son peuple. C'est un message clair, un message adressé à l'église pour dire à l'église que non, Dieu ne nous a pas établis dans ce pays pour accompagner le mal, pour accepter l'injustice, pour élever le péché. Mais si nous sommes serviteurs de Dieu dans cette nation, nous sommes la lumière de Christ. La lumière, quand elle vient dans les ténèbres, c'est pour faire disparaître les ténèbres. Les ténèbres se dissipent. Les ténèbres laissent la place à la lumière. Mais on ne peut pas comprendre que la lumière vient dans les ténèbres pour être d'un côté la lumière et de l'autre la ténèbre. Non, moi je pense pour ma part que l'église a un rôle à jouer dans ce pays. Et le rôle que l'église est appelé à jouer, c'est celui que je joue. Pour la simple raison qu'aujourd'hui, j'ai la satisfaction de mes pères qui me félicitent. On ne félicite pas quelqu'un qui est en erreur. Si on me félicite, c'est que je ne suis pas en erreur, c'est que je suis sur la bonne voie. Vous voyez, Élisée un jour, quand il était venu à Jéricho, les gens de Jéricho lui ont dit « Tu es venu ici, mais ici nous avons une rivière. » Cette rivière fait en sorte que ceux qui prennent de l'eau de cette rivière, soit ils ont la mort, soit les femmes sont stériles, et tout le monde n'a pas la santé à cause des eaux de cette rivière. Élisée a dit apportez-moi un plat neuf, apportez-moi aussi du sel. Il a pris le sel, il l'a mis dans le plat neuf, il est allé à la source, en amont de la rivière, il a jeté le sel. Et il a dit qu'il ne sera plus question, pour ceux qui en prennent cette eau, d'être soit stériles ou d'en mourir. Alors, le Sénat, c'est le Parlement. Le Sénat et l'Assemblée nationale, ce sont les deux chambres parlementaires de notre pays. Si Dieu m'envoie au Sénat, ça veut dire que Dieu a bien voulu mettre le sel en amont des lois. C'est là-bas où sortent les lois, qui vont désormais régir notre pays, notre nouveau Gabon. Mais c'est ça le sommet, l'accomplissement de la mission que Dieu m'a donné. C'était d'aller là-bas, faire en sorte que le Gabon soit désormais géré par Dieu. Vous voyez, le président du comité de transition pour la restauration des institutions n'est toute autre personne qu'un chrétien. Ce n'est pas quelqu'un d'une autre religion, c'est un chrétien. Alors, à ce titre, lui et nous, parlementaires, nous allons faire en sorte que le comité de transition pour la restauration des institutions puisse pondre les lois, les lois qui ne seront plus uniques. Si vous avez lu la charte, vous avez vu que tout ce qui était décrié, que nous n'avons pas pu changer, notamment la fameuse loi qui revalorisait les messes uniques, a sauté. Donc, aujourd'hui, je peux vous rassurer que le pays a amoncé là une bonne tangente pour que Dieu soit le seul maître de notre pays. L'objectif, c'est celui que nous commençons à atteindre. C'est de faire du Gabon un pays dont Dieu s'appelle Jésus-Christ. Et c'est cet objectif que nous allons atteindre par la grâce de Dieu. Parce que nous avons un jeune président de la transition qui est à l'âge de mon premier fils. Donc, si un jeune de son état prend à cœur maintenant la crainte de l'éternel, ça veut dire que tous ceux qui sont autour de lui, vous les jeunes, vous n'aurez pas de difficultés à adhérer à la vision qu'il va propulser pour que le Gabon puisse sortir de la torpeur unique dans laquelle nous étions trompés, plongés. C'est d'abord un message de remerciement au président de la transition, du comité de transition, de la restauration des institutions d'abord. et ces remerciements sont adressés à tous les comités, à tous les militaires, à toutes les forces de défense et de sécurité gabonaises, parce qu'elles ont su écouter la voix de Dieu. Dans mes prédications, vous retrouverez, je crois que c'était au mois de janvier, j'avais révélé ce que Dieu avait déjà préparé sur sa table. Le decret de Dieu était que, en 2023, Dieu lui-même marcherait sur le Gabon. Et Dieu s'appelle l'éternel, le Dieu des armées. Je ne voulais pas dire qu'il y aurait un coup d'état, parce que beaucoup de gens avaient déjà prophétisé, mort d'homme, un coup d'état sanglant, etc. pour éviter cette confusion, je me suis borné à dire que Dieu lui-même, éternel, le Dieu des armées, marcherait sur le Gabon. Et il a marché sur le Gabon. Le 30 août, il a marché, et il n'a pas marché par les urnes, parce que par les urnes, au contraire, nous devions perdre la vie, il devrait y avoir un massacre, mais il a utilisé son dévier séculé, qui s'appelle l'armée, pour déplacer les bornes. Donc, aujourd'hui, je suis très serein, à l'endroit des Gabonais, je dis merci, merci à tous, qui ont adhéré à ce que j'appelle, moi, la révolution militaire. La révolution militaire à ce coup de légitime défense. C'est ce que j'ai dit en France quand je suis allé parler à la communauté internationale, parce que le Gabonais, pour le faire savoir, je suis parti d'ici le 29. Le 29, j'allais en France avec les résultats, sortis des unes, pour aller dire là-bas qu'il fallait que les autorités en charge des élections proclament ces résultats, parce que jusqu'au 29, on se disait que ce n'est pas la même chose que en 2016. Parce qu'en 2016, si nous sommes arrivés, là où nous sommes arrivés, c'est parce qu'on a voulu attendre à deux jours qu'il fallait déjà commencer à mettre la pression pour qu'on nous proclame les résultats sortis des unes. On a attendu à ce que la falsification puisse se faire tranquillement et que les gens puissent d'abord poser le jalon pour leur ordre. Donc, cette fois-ci, je me suis dit non, il faudrait que je commence à aller crier là-bas. Parce que si, je ne pouvais pas le faire, l'Internet était coupé, nous n'avions pas de voie de communication fiable. Donc, là-bas, je pouvais communiquer, parler à la communauté internationale. Mais heureusement pour moi, pendant que j'étais en plein vol, les militaires ont facilité la chose. Donc, une fois là-bas, puisque j'avais déjà des rendez-vous avec les autorités, notamment françaises et de l'Union européenne, je n'ai fait que prôner le fait que ce qui s'est passé au Gabon ne soit pas considéré comme les autres coups d'État. d'ailleurs, parce qu'au Gabon, ça a été un choix entre deux coups d'État. Le coup d'État électoral et le coup d'État militaire. Donc, les militaires, pour nous, le choix est clair, les Gabonais ont choisi le coup d'État militaire qui n'a pas tué, qui n'a pas fait couler le sang, qui n'a pas divisé le peuple gabonais. Au contraire, tout le monde est uni aujourd'hui. C'est comme si cet événement a eu lieu il y a de cela un an. Vous voyez comment les Gabonais ont repris leur cohésion datant. Les Gabonais se fréquentent. Hier, j'étais à la cour constitutionnelle, j'étais vraiment émerveillé de voir qu'il n'y avait plus de pédégiistes, qu'il n'y avait plus d'opposition, mais il n'y avait que les Gabonais qui s'embrassaient. Donc, vous voyez, ça ne vient pas d'ailleurs que la source intarissable qui s'appelle Jésus-Christ. Je vous remercie.